Ça y est, on a joué à Assassin's Creed Mirage ! Depuis son annonce en grande pompe avec un magnifique trailer cinématique il y a maintenant un an, Assassin's Creed Mirage suscite au sein de la communauté, surtout des fans les plus aguerris de la franchise, une grosse attente, et notamment en raison de son aspect retour aux sources, clairement assumé et revendiqué par l'équipe de développement. Après l'annonce, quelques trailers et un extrait de gameplay ont été partagés par Ubisoft, nous donnant envie d'en voir plus et d'enfin pouvoir poser les mains sur le jeu, avec une certaine hype bien évidemment, mais sans quelques craintes, essentiellement portées sur l'aspect technique du titre, mais également son gameplay. Ubisoft Bordeaux, qui est le lead studio sur Assassin's Creed Mirage, est épaulé par 11 autres studios Ubisoft afin de redorer le blason de la franchise après plusieurs épisodes s'étant éloigné des bases et des codes de la série. C'est le premier Assassin's Creed développé chez nous, en France, et autant dire qu'ils ont travaillé dur pour livrer le jeu le 5 octobre prochain, après 2 ans et demi de développement. Annoncé comme une véritable lettre d'amour et un hommage au premier Assassin's Creed, on rappelle tout de même que le jeu était à la base pensé pour être une extension d'Assassin's Creed Valhalla, sorti il y a maintenant 3 ans. Au début de sa conception, le projet a pris de l'ampleur et l'équipe a reçu ses ambitions à la hausse afin d'en faire un jeu principal. Mais alors que vaut réellement Assassin's Creed Mirage ? Qu'en est-il de l'immersion, des graphismes de l'histoire et du gameplay ? Que faut-il attendre de ce prochain épisode de la série Assassin's Creed ? Et surtout, est-ce que le jeu est à la hauteur de ses attentes ? Salut à tous, c'est Valentin et Maxime. Et après une courte présentation, nous avons eu l'occasion d'essayer Assassin's Creed Mirage pendant plusieurs heures, ce qui nous permet aujourd'hui de vous livrer nos premières impressions sur un des gros jeux à venir en cette fin d'année. Assassin's Creed Mirage est un jeu d'action-adventure, infiltration en open world qui prend place au Moyen-Orient pendant le 9e siècle, et plus précisément dans la ville de Bagdad, qui est alors à son âge d'or et à un tournant de son histoire. On y incarne Basim Ibanishak, un jeune voleur des rues qui va se faire repérer, recruter et entraîner par la confrérie de ceux qu'on ne voit pas, ancêtre des assassins, et sorte de secte secrète luttant pour préserver le libre arbitre et empêcher l'ordre des anciens, une autre organisation secrète de diriger et d'opprimer les populations. Basim va alors monter les rangs au sein de la confrérie jusqu'au rang de maître assassin, mais tout ça, c'est ce qu'on découvrira plus tard dans le jeu. Au total, nous avons pu jouer plusieurs heures réparties entre tous les membres de l'équipe, et sur des sessions de tests différentes. Les images du jeu que vous verrez lors de la vidéo sont exclusives, puisque nous avons pu faire nos propres captures, vous ne les verrez donc nulle part ailleurs. Les cinématiques, en revanche, ont été fournies par Ubisoft. J'en profite pour vous dire qu'une vidéo de 20 minutes de gameplay exclusive commentée est arrivée aujourd'hui à 14h sur la chaîne, donc abonnez-vous si vous ne voulez rien louper de Mirage. Allez, maintenant on peut passer aux choses sérieuses. S'il y a bien un point parmi d'autres qui inquiétait bon nombre de joueurs, et nous y compris pour rien ne vous cacher, c'est l'aspect technique et graphique du jeu. Et d'autant plus quand on sait qu'à la base, c'était une extension d'Assassin's Creed Valhalla sortie il y a 3 ans, qui tournait sur la même version du moteur qu'Assassin's Creed Origins lui-même sorti en 2017. Au premier abord, autant vous dire que ça date quand même un petit peu, quand l'on compare aux grosses productions plus récentes, et plus avancées techniquement parlant. Un autre point qui peut fâcher, c'est la plastique et l'aspect des visages, ainsi que des expressions faciales, qui sont parfois datées, surtout pour les personnages secondaires. Même si on note tout de même qu'elles ont été améliorées depuis les premiers trailers. Côté réalisation des cinématiques, on est sur quelque chose d'assez classique de ce qu'on a vu. La mise en scène est efficace, en tout cas sur la séquence d'Assassin's, et la scène de la confession est assez marquante. D'ailleurs j'espère que la mise en scène au global dans le jeu final sera du même acabit, voire surpassera ce qu'on a pu apercevoir jusqu'à présent. On a même parfois et assez souvent en réalité des transitions similes, entre cinématiques et gameplay, ce qui rend le tout agréable et fluide, même si aujourd'hui je vous l'accorde, ça devrait être la norme dans ce type de jeu. Cependant, il faut bien avouer qu'Assassin's Creed Mirage est beau. Ce n'est pas une claque graphique et technique, mais c'est indéniablement beau, en tout cas artistiquement parlant. Un gros travail a été réalisé sur l'univers au global, sur certaines textures ou encore certains effets, comme le brouillard volumétrique ou encore la physique de la tenue, qui rappelle au passage l'effet de draper des premiers Assassin's Creed. La qualité de l'éclairage est très propre et réussit à nous offrir de très jolis panoramas et paysages, de jour comme de nuit, qui bénéficient d'une colorimétrie bien spécifique, même si elle est parfois trop lumineuse. C'était d'ailleurs un défaut des précédents épisodes. On sent qu'ils ont pris le temps pour travailler cet aspect, et ça se voit aussi tout au long de la journée au sein de l'open world. L'ambiance est parfois lourde, poussiéreuse, mystérieuse, et parfois plus légère en fonction des heures de la journée. Mais toujours, invite à la promenade et à la contemplation. Tout ça, on le ressent en y jouant, et c'est surtout permis grâce au travail de direction artistique qui est inspiré et très soigné, ce qui renforce l'immersion au sein de ce monde qui fourmille de petits détails. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner, car une interview super intéressante arrive prochainement sur l'aspect artistique de Mirage. Donc si vous êtes fan d'Assassin's Creed, et plus particulièrement de Mirage, vous êtes au bon endroit. Malgré tout, et c'est important de le préciser, dans les cinématiques et ailleurs dans le monde ouvert, on sent que ça tombe sur un moteur âgé. Assassin's Creed Mirage hérite donc du retard technique de ses prédécesseurs, même s'il arrive nettement à se démarquer par l'ambiance orientale très réussie, qui peut rattraper les défauts cités précédemment. On attend en tout cas votre avis dans les commentaires. L'équipe de développement a travaillé dur, et ça se ressent, pour créer l'univers du jeu et retranscrire l'ambiance de Bagdad, capitale de l'Empire Abbasid. Je vous le disais au début du test, l'action d'Assassin's Creed Mirage prend place principalement dans et aux alentours de la ville de Bagdad, séparant plusieurs quartiers distincts, chacun ayant sa propre ambiance, population et activité. A l'époque, Bagdad était la capitale de l'Empire Abbasid, et du monde islamique, alors à son âge d'or. Historiquement, il faut savoir qu'il ne reste plus rien de la ville de l'époque, puisqu'elle a entièrement été rasée, pillée et saccagée. Les équipes d'Ubisoft ont donc relevé un défi important, celui de reconstruire et reconstituer une ville oubliée, à un tournant de son histoire, avec respect de l'époque, tout en offrant un terrain de jeu agréable et permissif. Et autant vous le dire tout de suite, cet aspect-là est réussi. Pendant le test, nous étions cantonnés à un quartier spécifique, mais l'on a tout de même eu un aperçu du reste de la carte, qui est assez finalement vaste, sans être immense, et c'est tant mieux. On s'est aussi baladé du côté du bazar, célèbre marché couvert, où l'ambiance orientale est particulièrement bien retranscrite. De ce côté-là, ça fait du bien de retrouver une carte à échelle plus modeste, à l'image des premiers Assassin's Creed. La ville de Bagdad, non sans rappeler les ambiances d'Assassin's Creed 1 et d'Assassin's Creed Révélation, est agréable à parcourir, et c'est une ville qui semble vivante. On a parfois beaucoup de PNJ à l'écran, surtout dans les zones commerciales. On a pu constater à plusieurs reprises que la population a sa petite routine, ses activités, et interagissent entre eux et avec l'environnement, ce qui renforce l'immersion. Et justement, attardons-nous un petit peu sur l'ambiance de Bagdad, et plus particulièrement sur son ambiance sombre, qui est en général très propre, que ce soit le sound design ou la bande originale, composée, je tiens le rappeler, par Brendan Angelide. Petite réserve cependant sur cette dernière, on l'a trouvée un petit peu trop discrète, et n'avons pas réussi à identifier un thème marquant. On a aussi remarqué qu'il y avait assez peu de musique d'ambiance, en tout cas sur notre session, espérons donc que ce soit plus fourni à la sortie. Assassin's Creed Mirage place l'intrigue 12 ans avant les événements d'Assassin's Creed Valhalla, pendant une période trouble de l'histoire de la ville de Bagdad, alors à son âge d'or. La ville, gangrénée par la corruption, est perturbée par une rébellion d'esclaves qui s'oppose au pouvoir en place. C'est aussi l'occasion de retourner au Moyen-Orient, région qui a donné naissance à la fois à Assassin's Creed, mais aussi à la confrérie des assassins. La forteresse d'Alamut, base des assassins, sera d'ailleurs présente dans le titre. Ce contexte est un terrain de jeu idéal pour un retour aux sources comme Assassin's Creed Mirage, et autant vous dire qu'on attend cet aspect au tournant. Pendant notre démo, nous avons pu jouer à l'une des missions Black Box du jeu, il s'agit d'enquêter, de traquer et de tuer un membre de l'Ordre des Anciens. Cette mission s'est terminée par l'assassinat d'un de ses membres, dont on ne vous dévoile rien pour ne pas vous spoiler, mais quelques points sont à noter, et notamment la mise en scène de la séquence qui était en tout cas réussie. Les personnages ont l'air intéressants, ce qui est plutôt un bon point. Sur les séquences d'investigation, on nous donne quelques indices, et c'est à nous de trouver le lieu en question via les indices et notre connaissance du monde, chose qui est pour le coup très positive, puisqu'on doit se débrouiller. Par contre, la mission Black Box présentée comprenait assez peu d'opportunités à mon goût, et restait tout de même assez guidé dans l'ensemble, on espère donc que les approches seront plus diversifiées dans la version finale du jeu. Les différentes missions principales vous donneront accès à des indices qui seront regroupés dans un menu dédié, celui des investigations, permettant de planifier votre prochain assassinat. Le personnage de Basim semble attachant et bien écrit, son doublage en VO est très réussi, et il en va de même pour les personnages secondaires, la VF par contre est nettement en dessous. Un point très rapide sur les quêtes annexes, on a tout simplement pas pu y jouer dans le cadre de cette démo, donc impossible pour nous d'en dire plus, et il en va de même pour la trame dans le présent, aka la méta-histoire, dont on a tout simplement rien vu. Avant de vous en dire plus sur le gameplay du jeu, c'est important de préciser que la démo prend place alors que Basim est au ronde d'assassins. Quelques compétences et skills sont alors débloqués au préalable pour nous permettre d'évaluer les possibilités de gameplay de manière abordable sans pour autant avoir un perso ultra cheaté. En premier lieu, on va s'attarder sur l'exploration du monde, les déplacements, et surtout, vous l'attendez tous, le fameux parcours. Assassin's Creed Mirage reprend plus ou moins les mêmes contrôles qu'Assassin's Creed Valhalla, mais comme vous pouvez le voir à l'écran, le free running n'a vraiment plus rien à voir avec ce dernier, même si au premier plan, il semble s'en inspirer. Et ça s'explique par un changement majeur de game design. La map du jeu n'est plus un vaste monde ouvert naturel, mais essentiellement urbaine et très dense, ce qui donne une belle opportunité aux déplacements en parcours si iconiques à Assassin's Creed. Les animations ont, pour l'occasion, été revues et n'ont plus rien à voir avec ce qui a été présenté dans les premiers extraits de gameplay. C'est beaucoup plus fluide et rapide. C'est vraiment très plaisant à jouer, car il y a toujours un moyen rapide d'accéder au toit depuis le sol, et toujours un chemin à emprunter pour vous rendre à une destination en empruntant tyrolienne, arbre, pente de toiture et autres éléments de décor. Tout est assez fluide, même si en l'état, il y a parfois quelques bugs où Basim se bloque, et j'espère que ce sera corrigé d'ici la sortie. Je suis personnellement très satisfait du parcours de Mirage. On revient vraiment à quelque chose qui fonctionne assez bien pour le coup, c'est assez old school, et ça fait plaisir. Autre point essentiel du jeu, c'est l'infiltration. Elle revient en force dans Assassin's Creed Mirage, sous une forme très classique, avec du bon comme du moins bon, et on va voir ensemble pourquoi. D'abord, le level design dans Assassin's Creed Mirage est bien pensé pour l'infiltration, quoique parfois un peu trop guidé. On a toujours un endroit où progresser discrètement, et où se cacher, avec parfois plusieurs opportunités pour se faufiler dans un endroit interdit. La vision d'Aigle est là pour nous donner un coup de main, elle est de retour à la manière d'Assassin's Creed premier du nom, en mettant en surbrillance les éléments importants, comme les cachettes, les alliés, ou encore nos ennemis. L'Aigle, lui aussi, fait son retour, cette fois il répond au nom d'Enkidu, et sert de drone à notre personnage, afin de repérer ennemis et opportunités. Notons, et c'est une nouveauté, qu'il peut se faire sniper à distance par des archers d'élite, qu'il faudra au préalable éliminer si vous souhaitez l'utiliser à nouveau. On peut aussi utiliser différents gadgets, bombe fumigène, pétard, piège, ou encore couteau de lancé. Ils ont tous leur utilité, que ce soit pour s'infiltrer, ou bien s'échapper. En revanche, dans la démo, alors que j'étais poursuivi, je n'ai pas trouvé le moyen de lancer une bombe fumigène rapidement, sans passer par la roue des armes. Alors, soit c'est de ma faute, soit la fonction n'est pas disponible, et dans ce cas, c'est assez dommage. Le jeu intègre une fonction de pickpocket, car Basim est, rappelons-le, un voleur, mais qui aurait pu, à mon sens, être mieux amené, car on se retrouve avec un simple QTE basé sur le timing. La dame secrète, elle aussi, fait son grand retour, elle one-shot, elle est utilisable en infiltration, mais parfois, dans des situations où on doit rester discret, il m'est arrivé que Basim se mette en position debout, et exécute une animation de violence qui casse la fertilité, alors j'espère que ça aussi c'est un bug, parce que c'est quand même assez gênant. La nouvelle capacité du focus de l'assassin, permettant d'enchaîner plusieurs cibles, nous ne nous a pas convaincus. Trop cheaté, et mal mis en scène, pour ma part, je ne l'ai même pas testé. Pourtant, sur le papier, l'idée est bonne, mais le round-in-game, lui, n'est pas ouf. C'est vraiment dommage. Autre élément qui fait son retour à l'ancienne, et qui lui est plutôt réussi, le système de notoriété. Si par malchance, vous vous faites repérer en commettant une action interdite comme assassiner un garde avec des témoins, votre notoriété montera instantanément d'un cran. On s'est fait plusieurs fois repérer dans notre démo, et les courses-poursuites se sont avérées parfois coriaces, car les gardes ne laissent pas tomber, et nous cherchent vraiment partout quand on se cache. Baisser sa notoriété sera possible en enlevant des affiches, ou en sous-doyant des crieurs publics, mais il faudra toujours prendre garde à s'enfuir, et rester à l'abri des regards car les passants, eux, dans ce assassin-serie de mirage, n'hésitent pas à nous dénoncer. C'est là toute la réussite du système de mirage, on doit être une lame cachée au cœur de la foule, faire profil bas, assassiner et s'enfuir, comme aux origines de la licence. Pour l'occasion, Lya a été améliorée, il ne repère plus facilement et plus logiquement, les gardes ont l'air moins cons, mais ce n'est pas la grande force du jeu, elles restent toujours parfois à côté de la plaque, même si c'est toujours mieux que celle-là, c'est ce script Valhalla. Toutefois, les niveaux sont plutôt bien pensés, et on a tout intérêt à rester discret. On va passer très rapidement sur les combats, car c'est une fonction qu'on a au final assez peu expérimentée, étant donné qu'on a essayé de jouer infiltration au maximum, mais on se doit tout de même d'en parler. Ils sont de prime abord assez difficiles à aborder et à jauger, et plutôt lents au moment où on les a testés, voire même parfois saccadés, soit parce que l'on a mal géré, soit parce que Bassim n'est encore pas un expert dans le maniement des armes, et qu'il pourrait gagner en agilité plus tard dans le jeu, ce qui justifierait cet aspect. Par contre, on a un sentiment d'impact pendant les combats, les ennemis partent, on se loupe, on est très très loin du bourrinage sur des sacs APV. De plus, on a parfois des effets de finish chorégraphiés, et sans doute une fonction d'enchaînement, c'est un peu flou pour l'instant, car on n'a pas pu tester en profondeur. Par contre, clairement, les combats deviennent impossibles si vous êtes contre un groupe d'ennemis, il faudra fuir. Voilà ce qu'on peut vous dire sur les combats qui sont plutôt au second plan dans le jeu, c'est malheureusement assez maigre, mais comptez sur nous pour vous en dire plus à la sortie du jeu. Un point assez rapide également sur les compétences et les capacités. L'arbre de compétences est assez classique, et nos gadgets sont améliorables par le biais de diverses que vous obtiendrez via le monde ouvert, ou en complétant des contrats. En faisant des activités, vous pourrez aussi obtenir des jetons qui, eux, serviront à réduire le prix de certains marchands, débloquer des actions et opportunités pour les missions principales. On s'est parfois retrouvé bloqué à défaut d'avoir suffisamment d'argent ou de jetons pour progresser, ce qui donne de l'intérêt à cette mécanique. Il faudra alors se débrouiller pour en trouver ou chercher une autre manière de débloquer l'opportunité, par exemple en volant les passants. C'est l'argument de vente numéro 1 de Assassin's Creed Mirage. Son aspect, retour aux sources. Et on va répondre à la question tout de suite, oui, Mirage est un véritable retour aux sources. On a l'impression qu'absolument tous les codes visuels, mais également philosophiques propres à la licence Assassin's Creed, ont été respectés. On doit traquer les cibles en récoltant des informations, comme dans le premier jeu sorti en 2007. Parfois, on doit écouter des discussions à la star d'Assassin's Creed 3 en s'assoyant sur un banc. De la même manière, on commence le jeu avec Basim, simple voleur, qui va gravir les échelons dans la confrérie, à l'instar d'Altaïr. La lame secrète est là, la discrétion sociale aussi, il en va de même pour la white room, il a les ancêtres des assassins, des templiers, des bureaux d'assassins dans Bagdad, tout est là comme en 2007. On a alors au tour d'éléments de parcours pour franchir des obstacles, avec une gestion du free running, comme dans les opus originaux avec des chemins de parcours et un momentum comme à l'ancienne. On retrouve enfin l'atmosphère du premier jeu, avec une vibe à la Assassin's Creed Révélation, c'est vraiment une ambiance très chaleureuse qui m'avait manqué dans la franchise. Sans parler de nombreuses références et clins d'œil au précédent Assassin's Creed et au leur de la franchise dans son ensemble. Le matériau de base a été respecté et ça fait plaisir à voir. On sent vraiment que ce sont des fans d'Assassin's Creed qui ont créé le jeu, et pour ça, Ubisoft Bordeaux, on vous remercie. Et avant de passer à la conclusion, un bref récapitulatif des points positifs et négatifs. Pour ce qui est du positif, on a un aspect retour aux sources du titre qui est plus que le bienvenu. L'univers est vivant, il est immersif. L'aspect narratif a l'air riche avec beaucoup de dialogues et de belles cinématiques, ce qui manquait aux dernières productions d'Ubisoft. Le jeu est vraiment joli, il est beau. La diarition artistique, elle, ça rejoint le point précédent, est magnifique. On a vraiment apprécié le retour du free running et des chemins de parcours comme à l'ancienne. On peut vraiment aller d'un point A à un point B juste avec le parcours sans jamais toucher le sol. C'est vraiment un feeling très agréable et gratifiant. On a eu le plaisir de voir de multiples références, que ce soit dans la mise en scène, le gameplay ou les éléments visuels et sonores à d'anciens jeux de la licence. La bande-son est vraiment efficace, mais elle est parfois trop en retrait. On n'a pas identifié de thème très très marquant, peut-être à part une ou deux musiques. Et le gameplay est efficace, cependant, et là on rentre dans le négatif, il ne révolutionne rien. Le jeu est plutôt en retard techniquement et surtout au niveau des visages. La lame secrète n'est pas utilisable en combat, ça nous manque énormément. On aurait souhaité retrouver cet aspect perdu depuis un moment. Les combats qui sont trop peu fluides et dynamiques, en tout cas dans notre preview. Dans cette dernière, on a d'ores et déjà un store in-game avec des tenues d'anciens Assassin's Creed, mais pas que. Il y a trop d'effets de surbrillance et d'assistance, s'il vous plaît, Ubisoft en 2023, arrêtez de mettre ça partout. La visée au couteau de lancée est un peu étrange, j'ai eu quelques bugs avec un sort de lock automatique, ce qui m'empêchait de tirer sur des adversaires. Et enfin, évidemment, des bugs, mais comme vous en doutez, c'est une version preview, c'est pas le jeu final, donc il y a moyen que ce soit corrigé d'ici la sortie. Donc tout ça pour dire que Assassin's Creed Mirage est un jeu plaisant à jouer, il n'invente rien et ne révolutionne rien en termes de gameplay, mais on s'y entend bien, on s'y sent bien, et ça fait plaisir de retrouver l'ancienne formule de la licence. Les fans aguerris de la franchise y trouveront, je pense, leur compte, tout comme les nouveaux joueurs qui souhaitent découvrir la licence avec ce nouvel opus. Et après 3 ans sans Assassin's Creed, c'est rafraîchissant de se replonger dans la formule classique de la série, remise au goût du jour pour fêter l'anniversaire des 15 ans. Nous concernant, on n'a jamais caché notre hype, et on a hâte de l'avoir en main propre pour de bon. Assassin's Creed Mirage est disponible en précommande au prix de 50€, et prévu pour le 5 octobre prochain. On remercie Ubisoft de nous avoir fait confiance, et nous avoir permis de tester le jeu afin de nous proposer du contenu dessus. On espère que la vidéo vous aura plu, elle nous a demandé beaucoup de travail, les likes et les partages sont appréciés, et on remercie ceux qui le feront. Restez connectés à la chaîne, car d'autres vidéos et émissions sur Assassin's Creed Mirage sont au programme, et on a hâte de vous les dévoiler. C'était Valentin, et Maxime, en direct de la Assassin's Creed Experience. Portez-vous bien.